bonsoir à toutes et à tous en ce jeudi 23 23 février petite concourse petite concourse carfon city carfon city aldi j'ai fait les deux aujourd'hui donc je vais je mélange vous savez vous savez maintenant vous savez maintenant les produits que je prends à lille les produits que je prends à carfon city vous savez tous j'ai pas besoin de dire voilà ça c'est grand prix ça c'est machin ça c'est machin ensemble j'espère que vous allez bien j'espère que vous avez passé une bonne petite semaine demain c'est vendredi après c'est le week-end c'est le week-end week-end c'est le week-end alors j'ai pris du gâteau cake un bon petit moment j'en ai pas repris 250 grammes il est très très bon moi je pense que tout le monde le connaît ce genre de petit gâteau j'ai pris la pimentaise au jambon je sais que si si elle aime pas celui de ali mais moi ça va ça passe c'est vrai ce qui est meilleur c'est celui qui est au marché il est très 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 bon mais bon ça passe c'est pas le même prix non plus celui de belle épine il est pas mal aussi le clair aussi très très bon et le clair mais c'est vrai à dire j'aime bien mais c'est vrai à comparer aux autres je préfère je préfère le marché en premier et le clair après mais sinon il est pas mauvais il est bon voilà ça se mange des la marge massipulami ces nouvelles recettes fromage blanc saveur vanille et par contre il a augmenté le petit coquin il a deux euros cinq avant il était un euro 10 poussières il a vachement vachement augmenté mais ils sont très bons si vous avez si vous si vous en avez jamais fait je vous conseille même pas un pour cent même pas 10% je vous conseille à 100% un maille et par une fois tu vois mort un litre comme d'habitude son coca cola sans café naissant bidou chouette pour une fois il y en avait j'allais pas faire faire encore 50 mille magasins ma petite boisson tonique pour être encore plus énervé 250 ml pour mon travail demain en plus ils ont mis une nouvelle machine pour mon travail c'est pas mal c'est pas trop mal en plus si tu n'as pas de sous enfin si tu n'as pas de monnaie que tu peux présenter ta carte ta carte bleue ils déduisent ta petite boisson sur ta carte bleue mais c'est pas mal c'est bien je sais que comme avec ça ils en avaient une comme ça et là j'en ai remis une toi parce que l'autre te laisse tomber tu mettais des sous soit ils ne te rendaient pas la monnaie ou tu n'avais pas la boisson ça ça te bouffait les sous mais ça ne te donnait pas la boisson par contre ils ont augmenté de 10 centimes c'est 90 centimes maintenant tout boisson ils ont dû mettre du Red Bull ou une station Red Bull ils n'ont pas mis je sais combien que ça ils ont il y en a mais il est à 2 euros ouais de toute façon c'est le prix c'est le prix c'est le prix encore le encore à l'autre à l'autre l'air belle épine je le paye beaucoup moins cher il est à 1,80 euros et quelques mais sinon ouais ils ont remis ils ont remis d'orangina ils ont mis d'orangina ils ont mis de du fanta le coca c'est il n'y a qu'une seule sorte de coca c'est le coca normal t'as deux sortes de Tropicana t'as le Tropicana oasis après t'as une autre marque de Tropicana j'en ai pris bien ce midi très très bon j'ai bien aimé t'as du Schweppes Agrume t'as du Schweppes Agrume t'as du fanta citron je crois fanta citron de l'eau et c'est tout après c'est tout ce qui est bonbons paquet de diatos chips des trucs comme ça mais au moins voilà si tu veux un coca au moins tu pourras si tu veux un coca ou un jus d'orange ou un fanta au moins voilà tu l'auras parce que dans l'autre à chaque fois tu voulais un coca et ben ça marchait une fois sur deux un fanta ça faisait plus de deux ans non peut-être pas plus de deux ans ah si même plus de deux ans ça faisait presque deux ans je suis là bas et il n'y a jamais eu de 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 fanta fanta ou orangina il n'y en a jamais eu c'était toujours bloqué et par contre tu ne prenais que de l'eau ou du coca parce que là au moins là voilà il y a un petit peu plus de choix et au moins ça fonctionne voilà voilà petite anecdote tout simple j'ai pris des pommes de terre mais seulement j'ai pas fait gaffe c'est des pommes de terre pour faire des frites mais c'est pas rare on s'en s'en servira pour autre chose pas forcément que pour faire des frites voilà c'était le paquet n'était pas cher n'était pas cher c'est pour ça j'en ai profité j'ai pris un paquet de frites traditionnelles dont le paquet est ouvert le reste je l'ai mis au four ce soir c'est les frites frites et hamburgers c'est si elle en avait envie on avait envie du chorizo que j'ai commencé à rentamer avec avec la vache fondue du franc vache fondue à deux euros à cela à chaque fois je te le dégomme il est très très bon j'aime bien celui-là petite sauce samouraï ouais j'ai repris un peu pour changer un petit peu ce burger j'aime bien mais bon ça commence un peu à me saouler donc j'ai repris de la sauce samouraï même si j'ai pas le droit bon ça va elle est pas très il est pas très très fort il pique vraiment un tout petit peu donc voilà c'est pas comme celui de halal celui-là il pique vachement fort et celui-là ça va ça passe donc petite sauce pour mon travail ça vient faire plus d'un mois et demi j'ai plus de sauce le chef de monsieur seuguin bah il a augmenté était un euro des poussières maintenant il est à 2,03 euros un petit peu dégoûté quoi une petite bouchette comme ça 2 euros attends tu me dis attends là ils sont encore plus chers 3 euros 4 euros mais bon tartinades poulet andalousie ils en ont remis moi j'aime bien celui-là j'adore c'est très très bon mais j'ai reprends de temps en temps c'est ça parce qu'au bout d'un moment si t'en prends t'en manges de trop ça bah c'est comme tout le rêve ça devient écœurant et t'as même pas envie d'en manger donc là ça faisait un bon c'est moi j'en ai pas repris puis là j'en avais envie du coup j'ai pris le lait comme d'habitude la marque marsipulami hop il a les haïs son petit frère voilà j'ai pris la viande haché pur beurre parce qu'il a été pas cher à 4 euros donc ça vaut le coup 600 grammes donc ça va en plus c'est bien frais comme ça je vais le congeler comme ça quand j'en arrête quand j'en avais besoin je sortirai comme ça c'est fait c'est congeler tranquille j'ai repris une boîte pour les chats félix un c'est pour les poulet et boeuf pour les minous du sopalin classique quatre rouleaux de la marque carrefour avec deux tourelles voilà ça j'en avais presque plus deux jean pomme un pour moi un pour sicile voilà demain ou demain soir quand je rentre du travail je le prendrai j'ai pris une baguette désormais j'en ai mis de la baguette normale à aldi donc j'en ai pris une fois en temps un petit peu de temps ça fait pas de mal et pour finir bah mais les steaks ronds spécial burger voilà c'est tout nouveau carrefour city voili voilou voilou voili voilou carpo j'en ai eu pour 10 euros et c'est à 10 g beaucoup plus 27 euros donc je vous dis pas les fruits 1 vous les connaissez tous peut-être à part la sauce 1 79 le cake 1 euros 39 la piémentaise 1 49 moi la piémentaise je vous les dis les frites 1 euros 3 salade poulet machin la tartenade 1 euros 79 la viande âgée 6 euros 99 c'était pas marqué ça c'est marqué 4 euros 99 d'accord c'est pour ça ça m'a fait un peu cher le fromage blanc 2 euros 55 il a augmenté or qu'il était un euro et quelques on dit une autre commentaire l'rese va chez ces prix que que vous connaissez grosso modo mais la viande hache et waouh ou 7 euros le bordel donc c'est marqué 4,99 euros je regarderai bien la prochaine fois si c'est bien ça si c'est pas ça je garde le ticket et je rentrerai comme quoi c'était pas le bon prix bah oui de 4 euros ou 6 euros il y a 2 euros et quelques en plus ça fait un petit peu mal juste pour que pour des steaks hachés quoi enfin juste pour la viande hachée la belle épine elle est même moins chère ouais parce que la belle épine j'ai payé 4 euros la dernière fois quand j'ai fait ma recette avec la farfalle c'est bien 4 euros et des poussières mais là si je... parce que 7 euros le bordel pour 10 centimes de plus 7 euros c'est un peu cher la viande quoi j'ai à l'intérieur à déguster mais non c'est pas grave maintenant c'est fait ce n'est pas grave et j'ai ramené euh... j'ai ramené du raisin faut que ce que machin je les enlève faut que je trie je trie le raisin il commence un petit peu à s'abîmer le... hop 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 c'est bon voilà comme ça j'ai fait le tri de raisins c'est pareil je l'ai égalisé je fais le tri j'ai enlevé tous les raisins qui n'étaient pas terribles c'est comme ça qu'on fait au boulot on a tous les raisins qui sont un peu abîmés on remet dans le truc ou bien sûr on a des gants bien sûr pour l'hygiène on remet dans le truc et puis ça ça part on appelle ça du triage triage de fruits et légumes donc voilà donc moi mes frites maintenant ils sont au four je vais attaquer les s'est caché et puis bah voilà donc on se dit on se dit on se dit bah moi j'y soif en tout cas on va faire une petite boisson limonade chronaline je remercie tous les gens pour les pour les conseils pour le mort et je remercie tous les gens pour les pour les conseils pour le maroilles c'était la recette du marois c'est vraiment une histoire d'amour entre le maroilles et moi et vous c'est vraiment une très grande histoire d'amour en tout cas merci pour vos conseils c'est c'est gentil à part un ou une qu'on l'a qu'on l'a dégagé mais bon il y en a qui me l'a qu'il en a qui te l'ont cassé après je sais pas si c'est un homme ou une femme mais bon on l'a cessé à te la dégager vite fait bien fait donc merci pour vos conseils j'ai appris encore pas mal de petits trucs grâce à vous donc voilà une histoire d'amour entre le maroilles c'était beau voilà comme ça au moins le fromager là t'es fait comme ça au moins il est pas perdu enfin la date a peut-être encore assez éloigné ah non mais je crois que c'était limite c'est limite mais bon comme du fait qu'il était très très bien enveloppé donc voilà ça a pas du tout bougé et comme le frigo en ce moment du père bon petit moment il refroidit bien donc ça a dû bien le bloquer le fromage comme si je l'avais mis au congèle en fin de compte c'est peut-être pour ça qu'il a pas gardé il a gardé toute sa saveur et tout ça il a pas moisi ni quoi que ce soit je crois la date la date dépassée d'un mois je crois mais euh mais très très long donc moi je vous disais si ça a un goût de camembert peut-être parce que voilà je connais peut-être pas c'est la première fois j'en mange du maroilles c'est vraiment la toute première fois et comme c'est crémeux comme c'est crémeux mais je vous assure que moi quand j'ai goûté c'est j'avais vraiment l'impression de goûter du camembert du fromage vendu style camembert sans la croûte juste le milieu du camembert mais avec un goût un petit peu plus fort mais ça avait vraiment le goût du camembert après bon j'allais pas vous dire que c'est un goût de chèvre ou un goût de vache qui rit ou un goût de tom ou un goût de gouda ou un goût de bleu ou un goût de boursin non si je vous dis que ça avait un goût pour moi dans mon palais je sentais le goût du camembert fondu c'est que j'avais le goût du camembert fondu je n'allais pas vous raconter un truc bizarroïde voilà quoi donc c'est pour ça quand on vous dit quelque chose il faut accepter la personne du cascadier ça sert à dire ah bah non ça n'a pas de goût le camembert peut-être que vous vous sentez peut-être autre chose dans votre palais peut-être que vous ne sentez peut-être pas le camembert vous sentez peut-être un autre fromage ou autre mais moi dans ma bouche à moi je sentais le camembert fondu voilà et pourquoi inventer des choses alors que voilà je ne vais pas vous dire que ça va être goût de chèvre alors que ça n'avait même pas du tout goût de chèvre donc wali walu en tout cas merci pour vos conseils c'était super j'ai bien rigolé sur cette vidéo super bien rigolé les commentaires super super je crois que je vais m'en souvenir du ma voile je vais m'en souvenir voilà au moins voilà comme ça moi il a été fait il a été mangé alors que ça va et la prochaine fois je l'achèterai moi-même comme ça il n'y aura pas d'histoire il n'y aura pas à dire comme quoi on a profité des gens pour avoir du maroine je l'achèterai moi-même donc wali walu donc sur ce si vous aimez cette petite vidéo n'oubliez pas de liker et de partager sur la petite chose et de vous abonner on se dit à très très bientôt pour une prochaine petite vidéo de coucours bonne soirée à vous on vous embrasse et ciao 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 ciao